Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un stuff idéal à la hache pour les ascensions incandescentes. Alors j'utilise l'arme du Boreus, donc tourment de Boreus qui est une arme de glace avec comme talent constitution qui augmente de 15 votre régénération d'endurance et comme effet unique elle permet de générer avec des niveaux de charge de l'arme des farfoïdes de glace qui ajoutent 60 dégâts à la prochaine attaque et ce peut se cumuler jusqu'à 4 fois. Au niveau des cellules j'utilise une cellule de domination et de sang froid, le spécial associniste qui vous permet de lancer votre hache et une fois récupéré vous gagnez des points de charge d'arme pour augmenter les niveaux de celle-ci. Au niveau du mode donc cylindre surchargé qui augmente les points de détermination jusqu'au niveau 4 donc augmentant de 75% les dégâts au lieu de 50% avec le niveau 3. Au niveau de l'armure donc couronne de lumière, le casque du Reza Kiri avec comme talent conduction qui permet d'augmenter la vitesse d'attaque et je rajoute une cellule de frénésie sauvage qui vous permettra également d'augmenter votre vitesse d'attaque. Sombro-muel pour le corps avec le talent rage et une cellule rage. Muscle du Torgador pour les gants avec domination comme talent et une cellule de discipline. Et enfin marche boréale pour les bottes avec sang froid et une cellule de frénésie sauvage. Au niveau de la lanterne, oeil de drasque avec une cellule de conduction. Donc ce qui me fait au total pour les bonus conduction qui me permet une fois l'attaque maintenue de la lanterne d'augmenter ma vitesse d'attaque de 15% ce qui est énorme pendant 10 secondes. Domination on le connait tous 60% de dégâts contre les bébonotes étourdis à savoir qu'avec la hache y compris le marteau on étourdit très facilement. Frénésie sauvage plus 6 qui me donne 20% de vitesse d'attaque en plus dès lors que ma vie est divisée en 2. Et avec le talent discipline que j'ai mis en cellule vous allez voir que votre vie est directement de moitié. Donc il proc tout le temps. A savoir que si on arrive à cumuler conduction avec frénésie sauvage dès qu'on a l'attaque maintenue de la lanterne on a donc 35% de vitesse d'attaque. Le talent rage qui me donne 25% de dégâts supplémentaires dès lors que ma vie est divisée en 2. Le talent sans froid idéal pour une ascension qui vous permet de régénérer votre vie à hauteur de 8% mais ça ne dépasse pas les 50% de la santé. Et ça réduit les dégâts des monstres de 30%. Donc constitution on avait dit 15 à la régénération d'endurance par rapport à l'arme. Et enfin le talent discipline qui me divise ma vie en 2 effets proc. Le talent rage et frénésie sauvage et me permet également d'avoir 7,5% de chance de coup critique. Alors c'est un stuff comme vous avez pu voir qui une fois le niveau de détermination à 4 fait de gros gros dégâts. Vous avez pu voir 11 000 en tout début de vidéo. Par contre il y a possibilité de le travailler ce stuff. C'est à dire que si vous ne voulez pas accentuer sur la vitesse d'attaque, vous enlevez une cellule de conduction sur la lanterne. Et vous mettez tout simplement une cellule de zèle. Donc qui augmentera votre capacité de lanterne. C'est à dire que les 30% de dégâts supplémentaires pendant 6 secondes avec l'oeil de drask seront décuplés. Et enfin à la place de frénésie sauvage, vous pouvez tout simplement mettre le talent berserker. Alors ce qui me donnerait avec le talent berserker la possibilité d'augmenter de 20% mes dégâts mais de réduire ma vie de 150. Alors je n'utilise pas berserker tout simplement parce que la hache est une arme lente. Et il faut cumuler jusqu'à 10 coups pour avoir les 20% avec ce talent là. Avec la hache comme c'est lent, on a 3 secondes pour perdre un niveau de berserker. Donc j'atteindrai très rarement les 20%. Donc c'est pour ça que j'utilise vraiment que le talent frénésie sauvage pour augmenter ma vitesse d'attaque. Et vous avez pu voir que les charges sont vraiment très rapides. Donc je vous conseille de faire ce stuff là pour les ascensions pour ceux qui jouent à la hache. Et dites moi dans les commentaires tout simplement ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt sur Duntless. Sous-titrage Société Radio-Canada